Ce sont les premières images des appartements dévastés. A l'intérieur de la cité radieuse, c'est surtout le premier étage qui est le plus touché. Le premier étage de l'aile sud. Pour certains, il ne reste plus rien. Pendant ce temps-là, au rez-de-chaussée, c'est la cacophonie. 1600 habitants attendent des instructions. 636 et 617. Vous prenez en charge tous les gens, comment ça se passe ? On les prend au fur et à mesure pour qu'ils récupèrent leur bien personnel pour le week-end, leurs affaires personnelles, médicaments, animaux, quelques vêtements. Et au fur et à mesure, par équipe de deux. Qu'est-ce que je fais ? Des arrois, tensions extrêmes pour la plupart des résidents. Ce matin, dans le hall d'entrée de l'immeuble Le Corbusier à Marseille, il y avait beaucoup d'incompréhension. Je n'arrive pas à comprendre comment, avec le nombre de pompiers qu'il y avait et la quantité de matériel qu'ils avaient, il y a quand même eu autant d'appartements brûlés. Ça me paraît invraisemblable. Vous êtes interloqué par ce qui se passe depuis hier soir ? Attendez, la dernière fois qu'il s'est passé la même chose, la ville a été mise sous tutelle et elle a été procédée à la dissolution du corps de marins pompiers. Un début de polémique. Selon nos informations, le mode de propagation de l'incendie aurait surpris les marins pompiers eux-mêmes. Il est un peu plus de midi, alors que l'incendie n'est toujours pas officiellement éteint. 90 hommes et 25 engins sont toujours sur place. Les habitants, eux, quittent l'immeuble par petits groupes afin d'être relogés ailleurs. L'incendie qui s'est déclaré hier après-midi à la cité radieuse a détruit 8 appartements et en a endommagé plus d'une vingtaine.